Je vais vous faire une présentation qui va être dans la continuité de celle de Sam. Il va y avoir un petit peu d'audit peut-être pour certains, mais je vais rentrer un peu plus en détail sur certains points, surtout sur la partie technique et surtout sur la partie testabilité du code. Je suis bordelais aussi, on travaille chez le même client, donc on se connaît, donc on va parler de la même chose. Je suis consultant de dotnet, je suis agiliste, mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est que je me considère comme un artisan logiciel, c'est-à-dire faire du logiciel c'est un métier, ça ne peut pas s'industrialiser facilement. Il y a un mouvement autour de ça qui s'appelle le software craftsmanship. Certains doivent avoir entendu parler de ça. C'est mettre en place des pratiques pour faire du code, qu'il soit du code propre, du code testable et du code maintenable. La presse que je vais vous faire va être valable quelle que soit la techno, c'est des principes génériques. Les démos que je vais effectuer vont être en C-sharp dans un environnement dotnet, mais peu importe. Pour démarrer, j'avais envie de partir du manifeste agile et plus particulièrement de deux principes, le 9 et le 11. C'est ce qui m'intéresse le plus par rapport à cette présentation. Donc pour réussir à livrer du code en production, à être sûr de livrer ce qu'on veut, c'est important de faire la bonne application, mais c'est également important de bien faire l'application. Donc l'excellence technique fait partie des exigences fondamentales de l'agilité. La qualité c'est non négociable. J'aimerais reprendre une phrase qui est la qualité d'aujourd'hui, ça va être la productivité de demain. Donc si votre code est de mauvaise qualité aujourd'hui, vous allez le payer un jour ou l'autre. Et le deuxième principe qui dit que finalement c'est à vous de prendre la main sur le code et de décider que si le code est mal fait, s'il ne respecte pas certains principes, si vous n'arrivez pas à tester votre code, s'il faut changer des choses dans la conception, faites-le. C'est au choix de toute l'équipe de se réunir et de décider de changer ce qui doit être changé. Il y en a qui ont mangé des spaghettis ce soir, je pense. C'est deux fois. Donc le code existant, en général, ça ressemble un petit peu à ça. Les gens qui l'ont fait, comme l'expliquait Sam, c'est leur première mission. Ils n'ont jamais entendu parler de développement à part une école. On ne leur a pas forcément expliqué ce que c'était les méthodes d'ingénierie à mettre en place, donc les méthodes d'XP notamment. On a du code qui fonctionne, mais qui a pas mal de problèmes. Donc globalement, on a un code qui est très fortement couplé, toutes les classes dépendent les unes des autres, donc c'est un plat de spaghettis. C'est-à-dire que dès qu'on va toucher une classe, on va potentiellement toucher une autre classe qui en dépend. Pour faire du test unitaire là-dessus, ça va être relativement compliqué. En général, du coup, il n'y a pas de test. Il n'y a pas de test, mais on n'a pas pensé aussi qu'il était nécessaire de faire des tests. Donc le code n'est pas facilement testable non plus. Il va être nécessaire de modifier le code juste pour pouvoir ajouter des tests. Alors que si on avait dès le début prévu ce code pour les tests, on n'aurait pas toutes ces problématiques-là. Donc on a également une architecture classique basée sur une architecture en couches, une couche IHM, une couche business, une couche data access. Il y a d'autres modèles qui préconisent d'autres choses. Du DDD, du CQRS, ce n'est pas l'objet de ma présentation aujourd'hui. On va rester sur ce type d'architecture. Donc, ce qu'on peut identifier souvent dans du code existant, c'est tous ces anti-patterns. Il y a un acronyme qui permet de les retenir, c'est stupide. Le S pour singleton. Donc, singleton, en général, quand on demande à un développeur s'il connaît des design patterns, des fois c'est non. S'il dit oui, si on lui demande d'en citer un, il cite le singleton. En général, à 80%. C'est un peu dommage parce que ce n'est pas le meilleur, on va dire. En général, quand on trouve un singleton dans le code, c'est un code qui va être couplé fortement, qui va coupler une classe à une autre. Le T, c'est la généralisation. On a du code qui est, comme je vous l'expliquais, très fortement couplé et qui, de ce fait, n'est pas testable. Au cours de cette présentation, on va essayer de voir quelles sont les bonnes pratiques à adopter sur notre code pour éviter tous ces écueils. Le P, optimisation prématurée. Si on commence à faire du code très compliqué dès le début pour optimiser des choses, ça va complexifier toute la maintenance par la suite. Ça m'a parlé de la nomenclature. Une des tâches, je pense, qui est le plus dur pour un développeur, c'est de bien nommer ses méthodes, ses classes et ses variables. Si les choses sont mal nommées, les personnes qui vont l'utiliser derrière ne vont pas comprendre à quoi ça sert et vont l'utiliser à mauvais escient. On a des outils qui nous permettent de travailler sur cette nomenclature. N'hésitez pas à le changer. Si plusieurs fois dans la journée, vous trouvez que votre nom n'est pas bon, il est toujours pas bon, il est toujours pas bon, vous en trouvez un meilleur, n'hésitez pas à changer, à changer, jusqu'à ce que le nom soit bon, c'est super important. Le code, il va vivre. Le commentaire qui est à côté, il va pas vivre, mais le code, il va vivre. Et la duplication qui, évidemment, fait partie des choses à éviter. Donc comment faire pour éviter tout ça ? Sam a déjà fait des petits sondages tout à l'heure sur les gens qui connaissaient Uncle Bob. Donc Uncle Bob, c'est une des références de l'extrême programming pour tout ce qui est clean code. Clean code, c'est un terme générique pour faire du code propre, selon les agilistes. Donc la définition qu'il donne, on peut l'avoir en quatre points. Ces quatre points qui sont par ordre de plus haute importance. Donc pour que le code soit propre, il faut qu'il passe les tests. Donc ça sous-entend qu'il faut qu'il y ait des tests, et donc que le code soit testable. On y revient toujours. C'est toujours ces points-là qui vont être fondamentaux sur toute cette présentation. Donc ne doit pas être rédondant. On revient sur les problèmes de duplication. Exprime clairement les intentions du programmeur. Donc les variables bien nommées, etc. Il faut penser qu'à chaque fois qu'on écrit du code, il va être lu beaucoup plus souvent que le temps qu'on a mis pour l'écrire. Un développeur passe son temps à lire du code. Donc si le code est clair, c'est beaucoup plus facile pour comprendre ce qu'il fait. J'ai mis une petite citation de Jason Gorman. Comme quoi, écrire du code que les ordinateurs peuvent comprendre, c'est de la science. Mais écrire du code que notre développeur peut comprendre, c'est un art. Et donc, dernier point, minimiser le nombre d'entités nécessaires, le nombre de classes et le nombre de méthodes. Donc ça c'est très général, mais comment faire en pratique ? Déjà, un des principes XP qui permet de faire ça, c'est faire du TDD. Faire du TDD, c'est faire du test avant le code. C'est pas une technique de test, c'est une technique pour bien concevoir son code. Parce que si on a déjà fait le test avant, il y a des chances que notre code soit testable et qu'il soit testé. Ensuite, on va avoir un ensemble de patterns qui sont proposés par la programmation orientée objet. Donc l'utilisation d'interfaces, qu'on va utiliser très souvent. Les principes solides, sur lesquels je vais revenir plus en détail. Et d'autres acronymes, qui vont nous permettre de faire ce code propre. Une règle que j'aime beaucoup asséner au quotidien dans l'équipe dans laquelle je travaille, c'est la règle du Boy Scouts. Le code qu'on trouve souvent, il est un peu sale. Et du coup, les devs se disent, ouais c'est déjà sale, donc c'est pas grave, ça va continuer à être sale. C'est pas moi qui l'aurai rendu sale, il l'était déjà. On va pas pouvoir travailler sur tout l'existant en une seule fois, il faut y aller par baby step. Il faut y aller petit à petit, améliorer une chose après l'autre. Et il faut se dire qu'à chaque fois qu'on touche un petit bout de code, il faut toujours le laisser plus propre quand on s'en va de cette classe qu'au moment où on est arrivé. Donc comme les Boy Scouts, quand ils arrivent sur un camp, ils se débrouillent pour que ce soit toujours plus propre quand ils repartent que quand ils sont arrivés. Donc les différents principes solides que je vais détailler. Donc l'OS pour responsabilité unique, le principe ouvert fermé, la substitution de l'ISCOF, la ségrégation d'interface et l'inversion de dépendance. Pour chaque principe, je vais avoir trois slides. Un premier slide qui va, via une citation, expliquer en quoi il consiste. Et puis deux slides avec du code. Un code qui ne respecte pas le principe, puis un code remanié qui va respecter le principe. Donc le single responsibility, c'est le principe de responsabilité unique. C'est une citation de Robert C. Martin, c'est le nom complet de Uncle Bob. Vous allez le voir plusieurs fois aujourd'hui, en tout cas dans ma presse. Et enfin, le principe d'inversion de dépendance. Donc un nom de principe assez connu qui est, ne vous appelez pas, nous vous appellerons. Le principe d'Hollywood, c'est le fait de dire, j'ai une classe A qui est fortement couplée à ma classe B. Donc ça c'est un pattern qu'on a vu, on ne veut pas l'avoir. Je ne veux pas quand je teste A, tester B en même temps. Je veux tester unitairement mon A. Donc pour faire ça, il y a un pattern qui s'appelle l'injection de dépendance. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ma dépendance forte vers B, je vais dire ok, moi je suis A, j'ai besoin de quelqu'un d'autre qui remplit un certain contrat. Il a telle ou telle méthode qui ont telle ou telle signature. Ça en programmation objet, ça s'appelle une interface. Donc il suffit que je dise que j'ai une interface qui est implémentée notamment par B et A, il n'a pas besoin de connaître l'implémentation de B. Tout ce qu'il a besoin, c'est de connaître la signature des méthodes qui sont dans l'interface I. Donc de ce fait, A ne dépend plus de B, il dépend juste d'une interface qui a aucun corps de méthode, qui a que des signatures. Et l'avantage c'est que quand je vais vouloir tester A, je ne vais pas tester A avec B, je vais tester A avec n'importe quelle chose qui implémente I. Et c'est ça qui va m'intéresser par la suite. Petit exemple de code. Donc là je vois que je suis sur un contrôleur MVC, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Dans mon constructeur, j'instancie un repository que je vais utiliser pour récupérer mes utilisateurs, qui est lié à mon implémentation. Je vais taper en base de données pour chercher mes utilisateurs. Quand j'instancie ici, je sais que c'est cette classe là. Quand je fais mes appels, je récupère tous mes utilisateurs ici. Mais dès que je vais appeler cette méthode, ça va automatiquement appeler cette méthode de cette classe. Donc si SQL User Repository est buggé, je ne vais pas pouvoir tester. Moi ce que je voudrais, c'est que SQL User Repository m'expose une interface de getAll et que je puisse injecter ce que je veux comme implémentation. Donc là je vais avoir toujours ma même classe, avec une interface qui est injectée via constructeur. Tout ce que je sais, c'est que User Repository me propose une méthode getAll. Et ensuite c'est mon conteneur d'IOC qui va faire le boulot, qui va dire pour telle interface, c'est résolu par telle classe. Mais moi quand je vais faire mon test, je n'ai pas besoin de connaître cette implémentation là. On voit des petites images pour récapituler l'ensemble des principes solides. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Mais globalement, on voit ce que ça fait. Donc le Coutu Suisse ne respecte pas le principe de responsabilité unique. Quand j'ai besoin de chercher la paire de ciseaux là-dedans, ça arrive d'être compliqué. Le principe ouvert fermé. Si j'ai besoin de faire une opération d'un patient en tant que chirurgien sur une côte, je ne vais pas la faire à cœur ouvert, je n'ai pas besoin de modifier l'existant. Le principe de substitution de l'ISCOF. Donc si j'ai un canard et un canard en plastique, je n'ai pas le droit de dire que le canard en plastique, il hérite du canard. Il y a des choses qu'il ne va pas pouvoir faire. Il y a bien quelque chose en commun, sûrement une interface commune entre les deux. Mais ce n'est sûrement pas un héritage du canard en plastique vers le canard. La ségrégation d'interface. Là c'est assez sympa. J'ai une petite boîte où je peux faire plein de branchements. Mais pour brancher l'USB dessus, je vais avoir un petit peu de mal à trouver exactement où c'est. Et le dernier qui illustre à mon avis assez bien la version de dépendance. Donc quand je branche quelque chose sur une prise électrique, tout ce que je sais c'est que je branche quelque chose qui a deux pattes, plus une prise de terre. Et le reste je m'en fous que l'électricité derrière, il y a quelqu'un qui pédale, que ça vienne d'éoliennes, de nucléaires, de quoi que ce soit. Ce n'est pas ce qui me préoccupe là, tout ce que je veux c'est qu'il y ait de l'électricité qui arrive. Donc comment faire pour ne pas avoir toutes ces dépendances ? Donc quand on écrit du code, il faut se forcer à faire en sorte que toutes nos classes ne soient pas dépendantes de l'extérieur. On ne doit pas dépendre d'un service externe qui, le jour où il tombe, je ne peux pas tester, le service en face il est tombé, donc j'arrête. Je ne sais pas comment tester mon code sans ça. Je suis dépendant d'une API externe ou je suis dépendant d'une base de données, comme expliquait Sam, de données de production. Donc le jour où les données changent en production, mon comportement change. Je ne dois pas dépendre du jour et de l'heure. Je mets un test où je dis oui, je vérifie que la date est inférieure à juillet 2015 par exemple. Et en août 2015, mon test va se mettre à échouer. Alors forcément j'ai passé l'échéance fatidique. Donc pour faire tout ça, je vais avoir besoin de simuler les dépendances. Donc j'ai SUT, c'est mon système SUTEM, système under test. C'est lui que je veux tester. Donc j'ai bien fait en sorte d'avoir une interface pour ma dépendance en question. Cette dépendance là, je ne veux pas la tester. Je considère qu'elle fonctionne bien. Ce n'est pas du scope de ma responsabilité. Quand je teste mon système SUTest, je ne veux tester que lui. Ce qui est fondamental, c'est de l'isoler. Et en fait, si mon test teste à la fois mon système et ma dépendance, mon test n'est pas unitaire. Il est unitaire que s'il teste une seule et unique classe. Donc pour faire ça, je vais avoir besoin d'insérer un autre mécanisme, de faire, appelez-le comme vous voulez, une doublure, un bouchon, un simulacre, un fake. En tout cas, quelque chose qui implémente mon interface, mais qui n'est pas vrai. Qui a le même comportement que ce que je veux, mais ce n'est pas ça que je veux tester. Donc je vais lui passer une implémentation qui fonctionne comme je l'attends. Et derrière, je vais m'assurer que c'est bien ma classe qui est testée unitairement. Pour ça, on a des outils qui vont nous permettre de le faire. Donc ça, c'était tous les prérequis pour pouvoir vous faire une petite démo de partir de code qui n'est pas testable et de le rendre testable. Donc ça va être, je m'excuse d'avance pour les Kevin. C'est mon persona qui a fait du code pas propre. Donc on va regarder le code qu'a fait Kevin. Je vous explique juste les petits besoins de ce qu'on lui a demandé. Donc il a des véhicules. Pardon ? Ouais. Ouais, je vais bien après. Je vais avoir besoin d'une troisième main pour faire la démo. Merci. Donc j'ai un fichier JSON qui contient des véhicules. Donc un véhicule, il contient différentes informations, un identifiant, un châssis 1, un châssis 2. Et Kevin, ce qu'il doit faire, il doit faire une couche business et une couche data access. C'est le principe de l'architecture. Donc dans la couche business, il doit récupérer des véhicules depuis la data access et faire une règle métier. Donc il y a un autre champ dans le véhicule qui s'appelle châssis. Et lui, on lui a demandé que ce châssis, ça soit la concatenation de châssis 1, châssis 2 avec un tiré. Donc ça, c'est une règle métier hyper évoluée. Mais ça, c'est ce qu'on lui a demandé. Donc on va regarder comment il a implémenté ça. Il y a un véhicule data access, statique. Pas de raison de faire autre chose. On va avoir un couplage fort vers cette classe. Donc il y a une méthode getVehicule qui récupère, on voit plein d'antipatterns là-dedans. Il y a du code en dur qui va, il y a une magic string pour l'endroit où est stocké le fichier JSON. On voit que cette méthode a deux responsabilités. Elle récupère d'abord tous les véhicules, puis après elle filtre sur un ID particulier. Si je reviens, je suis souviens le sud de 2015, donc en preview. Il y a des petites latences. Voilà la classe business, donc c'est le code qu'a écrit Kevin. Il y a une méthode getVehicule qui prend en identifiant. On appelle en dur la data access vu que c'est du statique, pas de problème. Donc Kevin, il a expliqué via un petit commentaire pourquoi il faisait ça. Parce qu'à l'époque, il ne devait pas avoir de contrôle de code sourd, je suppose, pour lui dire que tel jour il avait bossé sur telle fonctionnalité. Et il garde l'ancienne règle dans le code, on ne sait jamais, peut-être un jour il en aura besoin. Et ce jour-là, il aura peut-être plus son contrôle de code sourd. Donc là, il fait sa règle. On lui a dit qu'il fallait faire des tests, pas de soucis, il a fait des tests. Il initialise son véhicule business, il appelle le getVehicule avec la valeur 1. Il a vu dans le JSON, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut que ça concatène les deux. Je vais lancer mon test. Là, je teste que ma couche business. Je teste bien que quand je récupère mon châssis, c'est bien la concaténation de châssis 1 avec un tiré et châssis 2. C'est tout ce que je veux tester. Ma fenêtre est sur l'autre écran. Mon test vient de passer, je vais le relancer. Donc le test est passé, tout va bien. Donc Kevin, il a dit, si, moi j'ai pu faire des tests. Ok. Et en fait, j'ai mon JSON, là-haut. Donc ça, c'est le fichier JSON qui est utilisé en prod aussi. Et puis finalement, il est alimenté via un batch qui va mettre des zéros devant le châssis 1 et le châssis 2. Ça, c'est la data access qui s'occupe de le charger. C'est pas la responsabilité de ma couche business. Donc normalement, ma couche business devrait continuer à fonctionner. En tout cas, j'ai rien changé dans le code de ma business. Et mon test, ce coup-ci, échoue. Ouais, il attend 1, 2, 3, 4, 5, 6, il se retrouve avec 0, 1, 2, 3, 0, 4, 5, 6. Normal. Normal, oui, avec cette implémentation. Vu que je teste pas de business tout seul, je teste business avec la data access associée. Donc là, ce que je voudrais faire, c'est faire en sorte que, quand je teste, je teste qu'un des deux. Je vais retravailler sur data access. Gratuitement, je vais extraire la méthode qui récupère les véhicules. Il y a des outils. Là, c'est Richarpeur, par exemple. Mais dans tous les angles, vous avez des outils. Donc là, je fais un get all véhicule. Donc ça déjà, c'est un petit peu plus propre. Bon là, le static, lui, il va me gêner fortement pour faire mon injection. Je vais pas pouvoir faire l'interface avec ça. Le static ici, hop. J'enlève tout ça. Ici, j'ai dit qu'il me fallait une interface. Donc OK. Je vais créer une interface. C'est ça que je voulais faire. Ouais, c'est ça que je voulais faire. Ouais, c'est ça que je voulais faire. J'ai fait un raccourci foireux, évidemment. Donc j'extrais mon interface. Je mets uniquement ma méthode get véhicule, vu que c'est uniquement celle-là que je veux exploser. OK. Donc ici, j'en ai à peu près fini de ce que je voulais faire. Je vais remonter dans ma business. Ma business, bah là, il est pas content. C'est plein statique ici. Hop, voilà. Donc ça, j'ai pas envie de le laisser comme ça. Ça va être une variable. J'extrais mon véhicule data access. Hop. Donc là, déjà, j'ai une vraie implémentation. Ici, je voudrais avoir le vrai type. Je voudrais avoir deux lignes. Je vais pouvoir faire une private ici pour sortir. Et ça, je vais vouloir l'injecter dans le constructeur. J'ai pas envie que ce soit ma méthode qui dise, je fais un new véhicule data access. Je veux que ça, ça soit une dépendance. Donc le meilleur moyen pour que ça soit une dépendance, c'est que ce soit bien mon constructeur. Donc du coup, ça, je vais l'enlever ici. Et là, mon IDE va me proposer d'initialiser depuis le constructeur. Donc cette fois-ci, c'est bien la personne qui consomme qui décide qu'est-ce qu'il injecte comme data access. Bon, je suis encore sur ma classe. Donc c'est pas encore parfait. Je vais y mettre mon interface. Ici aussi, ça, je peux le mettre en ridonny parce que je suis instensible que dans le constructeur. Et ici, j'ai des trucs qui servent à rien. Là, le code est déjà plus propre. Donc ça fait la même chose, sauf que cette fois-ci, je l'injecte. Donc là, je vais relancer mon test. Je vais montrer le code de mon test quand même. Alors que mon test est plus bon. Donc ici, il me dit qu'il faut injecter quelque chose. Ok, donc je vais utiliser mon framework de mock qui va me permettre de mettre une fausse dépendance. Donc normalement, vous ne l'appelez pas comme ça, vous le mettez en vrai nom. Pour les besoins de la démo, je vais faire ça rapidement. Donc j'ai fait un objet simulacre. Et maintenant, je vais dire comment il se comporte. Donc je vais paramétrer que quand j'appelle la méthode getVehicle avec le paramètre 1, automatiquement, ça va me renvoyer un véhicule avec, je ne sais pas où j'en suis là-bas, j'ai des choses en trop. Donc ici, je vais avoir le comportement que je voudrais avoir, que j'avais au tout début de mon test. Donc le véhicule ID égale à 1, le châssis 1 égale à 1, 2, 3, le châssis 2 égale à 4, 5, 6. Donc ça y est, j'ai écrit mon mock. J'ai spécifié que quand j'appelais ma méthode getVehicle avec le paramètre 1 sur cette interface, ça me retournait automatiquement ce véhicule-là. Donc là, je suis tranquille, je ne vais plus aller chercher mon fichier JSON, je ne vais plus être lié à cette dépendance, à cette data access. Je vais tester ma business toute seule. Donc là, ce coup-ci, je vais retester ma business toute seule. Mon fichier JSON est toujours foireux avec ses zéros en trop. Je relance mon test. Et si tout se passe bien, il marche. Donc très rapidement, vous avez vu que mon code qui n'était pas testable, je l'ai rendu testable assez facilement. Et ce que je teste ici, c'est uniquement la règle de calcul qui est dans cette classe. Et pas ma data access qui peut être foireuse, qui peut aller chercher un JSON qui n'existe plus, qui peut aller taper en base de données. Et c'est forcément plus rapide. Parce que là, je n'ai pas mon accès en base ou mon accès fichier, je vais gagner en performance de toute façon. Donc mes tests vont être unitaires, plus rapides. Et quand ils vont échouer, je sais que c'est le contenu de ma méthode qui va échouer et pas une dépendance. Je vais reprendre les slides. Je vais te remercier ça. Donc voilà le code de Kevin que j'ai remasterisé. Quelques principes qui vont paraître redondants mais dont je n'ai pas eu besoin dans la démo. Le dry, comme l'a expliqué Sam, lui il avait un slide en français en tant qu'américain. Moi j'ai un slide en anglais vu que je suis français. Ne pas se répéter. Il faut absolument que dans un système, chaque chose soit faite à un seul et unique endroit. S'il y a plusieurs endroits, c'est sûr, on ne va pas le changer partout. Et à un moment, on va avoir un bug parce qu'il y a une implémentation qui présente exactement le même code qu'une autre et qu'on n'a pas modifié. Alors vous allez me dire facile, programmation objet, je ne veux pas répéter du code, j'ai un truc qui est tout bénéf pour ça, ça s'appelle l'héritage. C'est le réflexe naturel de 90% des développeurs et c'est normal. Mais l'héritage, ce n'est pas toujours la meilleure solution. Pourquoi ? Quand on va faire de l'héritage, on va casser l'encapsulation. Quand je vais tester ma classe dérivée, je vais tester également ma classe de base en même temps. Et ce n'est pas forcément ce que je veux. C'est-à-dire que quand ma classe de base va évoluer, tous mes tests potentiellement sur toutes mes classes dérivées peuvent échouer. Et ça me demande une maintenance plus forte. Alors que moi ce que je voulais, c'était juste refactoriser du code dans plusieurs classes utilisées. Donc plutôt qu'utiliser systématiquement l'héritage, pensez à la composition. Donc la composition, c'est le fait de dire, je vais injecter par exemple via constructeur, j'aime bien injecter par constructeur parce qu'on voit toutes les dépendances. Donc si on a beaucoup de dépendances et si on a un gros problème, on le voit facilement. Donc je vais composer, je vais créer, au lieu d'avoir une classe de base, ça va être une classe complètement dédiée à ça. Et je vais l'injecter dans le constructeur de toutes mes classes qui auraient dû être des classes dérivées. Et je vais augmenter ma testabilité, je vais pouvoir implémenter certains patterns, certains design patterns, type pattern stratégie par exemple, des choses comme ça. En fait, pour se dire est-ce que c'est de l'héritage ou est-ce que c'est de la composition, il y a un petit tip, ce qui est de se dire est-ce que je peux dire est-ce que c'est 1 ou est-ce que c'est A1. Donc en français is-e ou as-e. Et en fonction de ça, je vais me dire c'est plutôt la composition que je dois utiliser ou plutôt l'héritage. Mais en général, les devs, ils préfèrent systématiquement l'héritage. Il y a un principe qui dit composition over inheritance, qui est de dire, en général, pour faire du code testable, il vaut mieux préférer la composition à l'héritage. Un ensemble de codes smell qu'on trouve dans le code qui sont pas bien et où, en général, si on voit des trucs comme ça, ça pue et soit c'est pas testable, soit c'est pas maintenable, soit c'est pas lisible. Il y a un problème de toute façon. Donc les méthodes longues, les grosses classes, bon ben ça respecte pas le S de solide, facile. Longue liste de paramètres. Pareil, c'est qu'il y a sûrement un objet qui doit pouvoir encapsuler ça. L'utilisation de switch. Si j'ai un énorme switch, en général, avec des cas particuliers à l'intérieur, c'est qu'il y a un polymorphisme qui a pas été fait. Et donc à chaque fois que je vais vouloir rajouter une nouvelle implémentation, je rajoute un case dans mon switch. Et j'ai un autre switch ailleurs, et j'ai un autre switch ailleurs. Ça c'est la chirurgie avec fusil à pompe en fait. C'est-à-dire que j'ai une seule enum, mais elle est utilisée dans 17 classes, 17 méthodes différentes. Et quelqu'un me dit, ouais, t'as juste à rajouter un truc dans l'enum. Ouais, ouais, pas de problème, je le rajoute. Ah ouais, mais je le rajoute là, là, là. Donc je vais avoir 17 classes qui vont être impactées juste pour un comportement que je veux modifier de manière isolée. Bon, les goto, j'espère que plus personne n'en utilise. Les codes de retour d'erreur, dans tous les langages objets, il y a des exceptions. Les noms de méthodes avec des et, des ou. Si on a un et ou un ou, en général, c'est que la classe a deux responsabilités. Ce qui est avant le et, ce qui est après le et. Donc on ne respecte toujours pas le single responsibility. Le code dupliqué, on a à parler, le code mort. La navigation transitive, donc la loi de Déméter. C'est un principe qui nous dit, si une classe A référence une classe B, ma classe B référence une classe C. Le principe, c'est que je ne dois pas parler aux inconnus. Je ne dois pas parler aux étrangers. Donc A, il connaît B, mais il n'a pas à connaître C. C, c'est une dépendance de B. Donc si j'ai besoin de faire B.C pour une méthode de C, c'est que j'ai raté quelque chose dans mon design. Si B veut m'exposer quelque chose de C, c'est à lui de l'exposer directement. Il ne doit pas m'exposer C pour m'exposer les dépendances de C. Les nombres magiques. Bon, c'est des nombres ou des chaînes de caractères. Qui n'a jamais vu dans du code ? If ID égale 34. Un petit commentaire qui explique 34, c'est l'ID en base de tel type de facture. Le jour où ça change, ça va être bien pour les identifier partout. Généralité spéculative. Donc on a prévu toute une architecture. On ne sait jamais, peut-être un jour on en aura besoin. Ok, fais là le jour où tu en aura besoin. D'ici là, les commentaires, on a déjà pas mal évoqué. Un commentaire en général. Si on a besoin du commentaire, c'est que le code n'est pas clair de lui-même. C'est un aveu de faiblesse en fait. Là, j'ai fait un code un peu pourri. Donc j'ai pas envie que les gens se disent, je suis un salaud. Il m'a laissé un code de merde, donc je vais lui mettre un commentaire. Là, j'ai fait un truc, c'est un peu dégueulasse les mecs. Donc en général, si on a des commentaires, moi je trouve que c'est mauvais signe. C'est que le code n'est pas explicite de lui-même. Et le commentaire, il va pas évoluer avec le temps. Le commentaire, il va mourir. La personne qui va modifier, qui va refactorer le code, ne leur refactorera jamais le commentaire. Donc à part si c'est une API externe, ou pour mettre des to-do pour des choses où on voit qu'il y a une faiblesse dans le code, je suis pas partisan des commentaires. Comment repérer tous ces codes smell ? Donc là, j'ai mis un ensemble d'une panoplie d'outils en .NET qui permettent de repérer ça. Donc il n'y a pas que les outils. Première partie, déjà la relecture de code. Donc par quelqu'un d'autre, faire du pair programming. Se dire, est-ce que le code que j'ai fait, est-ce qu'il est bon ? Échanger avec d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vont avoir de bonnes idées. C'est pas forcément des seniors, des juniors. Il faut échanger avec tout le monde. Il faut pratiquer. Il faut échanger avec ses pairs. Il faut voir les bonnes idées que tout le monde a et capitaliser dessus. J'ai référencé un fichier qui est un PDF, que je trouve assez intéressant, qu'on trouve sur internet. Avec une feuille de triche du clean code. Il y a des codes couleurs rouges et verts. Où on a toutes les mauvaises pratiques. Et comment les référencer ? Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est pas bien ? Ça permet des fois de se remettre en mémoire toutes ces règles de clean code. Les outils vont nous permettre automatiquement d'inspecter le code. Soit le code source, soit les binaires. Ça va dépendre des outils. Et de dire qu'est-ce qui va pas dans le code ? Quelles sont les erreurs qui ont été faites ? Ça permet déjà d'identifier des gros points. Si une classe a une complexité cyclométrique trop importante ou une méthode, il va le détecter automatiquement. Il va lever un warning et là ça va nous mettre le nez dessus et dire attention, ça à mon avis c'est pas très bien codé. Et en général, on retrouve facilement ce qu'on aurait vu en inspectant tout le code. L'outil commence à nous le ressortir rapidement dans ses rapports. Donc utilisez les outils, mais ne les utilisez pas pour avoir en comptant. C'est des aides, ils vous permettent d'identifier tous les problèmes qu'il va y avoir. Mais partagez avec vos pairs et échangez avec eux, binommer, c'est là où vous allez identifier le plus de vos problèmes. Donc comme Sam, j'ai un slide sur... On a fait nos slides séparément, mais on a des points communs. Pareil, c'est des bouquins référents, c'est juste par leurs auteurs, Uncle Bob, Ken Beck, Martin Foller. C'est des gens qui respirent l'agilité, en tout cas d'un point de vue technique, et qui expliquent comment faire du code propre. Faire du code propre c'est compliqué. Et commencer dès demain j'ai envie de vous dire. Et merci à tous, merci aux organisations, merci à tous d'être présents, merci aux sponsors. Je ne sais pas s'il y a des questions. Des questions quelque part ? On va enchaîner, je crois qu'on est un petit peu en retard sur le timing. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.